L'inattendue victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine a naturellement suscité une série de réactions de la sphère politique internationale. Nous avons donc ceux qui appuient la solidarité diplomatique, le cas d'Angela Merkel par exemple, Theresa May ou encore Benjamin Netanyahou qui a à sa manière félicité Trump, le qualifiant de véritable ami de l'État d'Israël. L'Allemagne et les États-Unis partagent des valeurs communes. Sur la base de ces valeurs, je propose au président des États-Unis, Donald Trump, de travailler étroitement ensemble. Nous avons aussi une deuxième catégorie de ceux qui se fidicitent du changement. Nous comprenons que ce ne sera pas facile en raison de l'état dégradé des relations entre les États-Unis et la Russie, comme nous le savons malheureusement. Mais la Russie est prête et disposée à rétablir des relations complètes avec les États-Unis. J'espère que ce choix du peuple américain conduira à des mesures bénéfiques pour le monde entier, en ce qui concerne les libertés et les droits fondamentaux, la démocratie et l'évolution de notre région. Et on a aussi ceux qui sont inquiets, entre François Hollande qui craint une période d'incertitude et l'Iran qui appelle Trump à respecter les accords en écoute. Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Je dois l'aborder avec lucidité et clarté. Le sujet important est que le président des États-Unis respecte l'engagement que le gouvernement américain a pris dans un accord bilatéral, mais multilatéral dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. Parmi toutes les réactions, nous avons aussi celle du président mexicain, qui a bel et bien réagi. Enfin, il n'a pas eu d'autre choix que de se dire prêt à travailler avec Trump. Nous ne l'avons pas oublié. Barack Obama, qui n'a pas encore réagi officiellement à l'élection de Donald Trump, il a téléphoné à son successeur et l'a invité demain à la Maison-Blanche pour préparer la transition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !